Bonjour la compagnie ! Voilà, je vous ai cassé les oreilles, on peut commencer cette vidéo. Je vous présente mes 4 dernières lectures. Nous commencerons avec Ceux qui rêvent, puis ce sera Ceux qui osent. Je parlerai des cancres de Rousseau et nous finirons avec Broadway Limited. On commence tout de suite avec Ceux qui rêvent de Pierre Bordage, qui est le deuxième tome de la trilogie Ceux qui savent. Mais c'est quoi ce truc-là ? Ça sert à quoi ? Laisse pas l'argent, c'est une caméra, ça filme ! Ok. Et il faut qu'on se présente. Bonjour, je m'appelle Clara Barraud, j'ai 14 ans, j'habite à Versailles. Mon père est le conseiller financier du roi. Mais maintenant on va parler de choses plus intéressantes, car tout cela est assez futile. Vous avez beaucoup de chance que la révolution de 1789 n'ait pas échoué, car même après de beaucoup et de nombreuses tentatives, on est toujours en monarchie. Moi, c'est Jean, mais pas le roi, le roi ne s'habite pas comme ça. J'ai le même âge que Clara, et j'ai découvert plein de choses grâce à elle. J'ai découvert l'électricité. Moi, l'électricité en tant que travailleur, je ne connais pas. C'est dingue cette chose. Et elle m'a appris aussi des termes français que je ne connaissais pas. Moi, je suis... Tu sais quoi, c'est déjà le mot ? Épatée, épartée par les connaissances de cette fille. J'ai ador... Hop là ! J'ai adoré le deuxième livre autant que le premier, même s'il y a deux points négatifs quand même à vous citer. C'est qu'il y a un énorme boom au début du deuxième tome. Et il n'y a pas vraiment de transition, pour le coup, entre le 1 et le 2 avec ce grand boom. C'est-à-dire que l'histoire entre le 1 et le 2 se joint un peu, mais pas des masses. Mais par contre, je vous conseille vraiment de lire le 1 avant le 2. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi les héros font ça et pourquoi ils veulent à tout prix faire ça et plein d'autres choses comme ça. Il y a des nouveautés, c'est-à-dire qu'on va explorer le monde fond en comble. Vraiment, on va aller explorer jusqu'aux dernières limites l'imagination de l'auteur. Et ça, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé et c'est toujours aussi bien décrit sans avoir trop de description. On parle de ceux qui osent de Pierre Bordage et je vais essayer de vous en dire un peu plus par rapport au tome 2. Malgré le fait que ce livre, il clôture la trilogie, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est pas vraiment le 2 livre du monde. Il est vraiment noir, ça m'a vraiment dérangée parce que les deux autres, ils étaient assez lumineux quand même. Mais celui-là, il est noir, il y a un pessimisme qui nous tombe dessus, comme ça, en plein milieu, au début et au plein milieu du bouquin. Et bah c'est lourd et on a pas vraiment envie de ça, on a plus envie de retrouver la gaieté des personnages qu'on fait, qu'on les suit en fait. Et bah là, c'était vraiment un peu dommage de voir que l'atmosphère était si lourde et j'ai pas vraiment apprécié tout cela. Mais sinon, on a vraiment le thème de la réflexion, de le passé qui impacte l'avenir et des libertés et des droits de l'homme qui sont vraiment importantes parce que là, dans le livre, il n'y en a aucune. J'ai rien à ajouter parce que c'était vraiment un livre ouf, même si il était vraiment noir, il était vraiment lourd et moi, ça m'a un peu saoulé. C'est l'étape ultime en fait, c'est pour voir si vous êtes vraiment accrochés au style de l'auteur, si vous voulez vraiment savoir ce que deviennent Clara et Jean. C'est vraiment l'ultime étape, il faut finir le livre, c'est pour voir si on est vraiment à fond dedans, c'est le sommet, le dernier sommet à gravir avant d'arriver en haut. Je vous parle des cancres de Rousseau, de Insa Sané, qui est un livre absolument fantastique et non, je vous le mens pas. Ah, on ne me l'avait jamais fait celle-là, je dois me présenter moi à une caméra. Non mais vos boss, ils se sont cinglés, genre où ils se sont trompés, il y a eu une erreur, je ne suis pas la bonne personne. J, Raël, j'entre en terminale et à Sarcelles. Non en fait, Paris, Paris c'est mieux, pas bien, j'ai le meilleur prof du BAU et j'ai 5 potes, vous voulez que je raconte quoi sur moi ? Je vous dis, c'est être trompée de personnage. Ah, on a écrit une histoire sur moi, j'étais pas au courant. L'histoire est assez banale, assez, bah, on s'y attend un peu, mais l'histoire en même n'est pas oufissime, c'est pas le jour d'histoire que vous allez vous rappeler toute votre vie, comme ça. Mais c'est la plume de l'auteur qui rend ça absolument oufissime, c'est juste génial en fait. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots et moi j'adore les livres comme ça, on n'en croise pas souvent et moi j'adore quand il y a des trucs genre des vannes qui s'élancent et tout. Et j'ai retrouvé ça dans ce livre et j'étais épatée qu'il y ait une auteure qui fasse ça, c'était absolument génialissime. C'est pas un livre non plus qui ne sert à rien, il y a des questions quand même derrière, est-ce qu'on se voile les choses, est-ce qu'on se voile les yeux sur beaucoup de choses, est-ce que c'est toujours pareil, est-ce qu'on peut changer ou est-ce que ça restera comme ça ? Il y a plein de questions qui émanent de ce livre et on est vraiment, mais vraiment dans la tête du personnage principal, c'est juste ouf. C'était juste, j'avais l'impression qu'à la fin de l'année moi je passais Moubac, genre c'était vraiment dans la tête du personnage, vraiment c'était un truc de malade et en plus comment s'est amené l'histoire, c'est on est vraiment dedans et on y reste, donc ça c'était vraiment génial. Juste le premier chapitre où j'étais totalement perdue, j'étais en mode, où est-ce que je suis tombée ? Mais sinon j'ai tout compris, vraiment et on est trop génial ce livre, genre on est dans la tête du personnage principal, il y a beaucoup d'humour, il y a des questions aussi, donc moi j'ai adoré ce livre, je ne peux que vous le conseiller parce que moi je l'ai trop adoré. Après on se demande quand même un peu où on va, mais sinon il était génial. Je vous parle de Broadway Limited 1, on dîner avec Harry Grant, de Malika Fairjunk. Enchantée, je m'appelle Joselie Brouillard. Alors je sais que ça ne veut rien dire en anglais, mais je suis un garçon. I am a boy. Je viens d'arriver à New York pour étudier la physique et j'ai intervenu à la pension giboulée qui accueille des filles qui ont des métiers assez bizarres. On ne va pas se le cacher, elles se font des métiers assez bizarres. Si déjà on ne peut pas rien de métier. Par contre, je trouve que votre engin là-bas, il est vachement révolutionnaire. Moi je trouve ça exceptionnel. Alors c'était une agréable lecture, je n'ai pas vraiment de choses à reprocher, c'était bien écrit. Voilà, ce n'est pas un livre qui m'a vraiment touchée, ce n'est pas un livre qui m'a vraiment marquée, mais c'était quand même sympathique. Je n'ai pas compris ce que faisait... J'ai compris pourquoi Jocelyne arrivait à New York. J'ai pas compris la trame de l'histoire, j'ai pas compris... J'ai compris pourquoi il arrivait à New York, mais après la suite, ok, mais ça rime à quoi en fait ? Donc je vais lire le 2 en attendant d'avoir des réponses à mes questions, parce que quand même je veux savoir. Mais j'ai pas trouvé l'intérêt d'essayer en fait genre en mode... Et puis je voulais vous spécifier quand même que je me suis littéralement mais perdue, mais je me suis paumée dans les personnages. Les 10 premières pages ont été consacrées à quasiment noter, j'étais presque à noter le nom des personnages et à marquer leur profession, parce que je ne comprenais absolument pas ce qu'ils faisaient. Je déloquais. Mais avant de me rendre compte, une fois finie ma lecture, que c'était marqué, bravo, tous les noms des personnages, même secondaire, sont marqués là. Autant vous dire qu'après avoir trouvé cette feuille, j'étais assez dégoûtée, parce que je me suis dit que je ne serais pas perdue dans mon lire si j'avais lu cette page. Bon voilà, donc je suis un peu énervée contre moi-même, parce que j'ai pas vu la page, mais sinon c'était une agréable lecture. Voilà, mais sans plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je m'amuse toujours autant à faire des scénettes, et là j'avais tellement envie de vous faire Clara, et genre j'étais plus que heureuse de le faire. Et vu que j'ai fini cette magnifique trilogie, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo trilogie ! Voilà, je suis sûre que vous attendez ça. Oui, je suis sûre. Bye ! Sous-titrage ST' 501